... Hi Mina, c'est Kyu-chan ! Et bien voilà, on est là pour l'épisode suivant de Final Fantasy IV qui doit être le douzième si je ne me trompe pas, je ne suis pas sûre. Pour faire un résumé de ce qui s'est passé, on avait donc encore une fois tenté de nous introduire dans la tour de Babille pour récupérer les cristaux et tout, sauf qu'encore une fois, on s'est retrouvé jarté dehors. On avait affronté Rubikant, le dernier seigneur élémentaire et récupéré un nouveau personnage, Edge, ainsi qu'un nouveau vaisseau qui appartenait aux ailes rouges et qui maintenant peut survoler le magma. Alors, je n'ai toujours pas fait de farm avec Edge, donc il est toujours un peu à la ramasse, tant pis, on se débrouillera avec ça. Enfin, avec lui, comme ça. Et maintenant, nous devons aller chercher le tout dernier cristal afin que Golbez ne puisse pas l'obtenir. Et pour ça, on vient ici, à la grotte scellée. Présenter la clé et le chemin menant aux joyaux des ténèbres au Souvririn. Oui, la clé, c'était le collier de la princesse des nains, en fait. Voilà, c'est ça. Sans ça, personne ne pouvait entrer ici. Voilà. Hop, la porte s'ouvre. Et maintenant, il n'y a plus qu'à trouver... Pourquoi est-ce que je... Ah, d'accord, il y a un moment. Si je n'utilise pas le bon bouton, c'est pas étonnant que je ne cours pas. Ah oui, alors ici, toutes les portes vont être piégées. Ce sont toutes des portes monstres. Et elles peuvent être assez dangereuses, en fait. Vous allez comprendre pourquoi. Le fameux ciblage qu'elle a fait, eh bien, risque d'être mortel pour... Voilà. Voilà, la neuvième dimension, c'est inévitable et c'est mortel. Inévitable et mortel, quoi qu'on fasse. Et elle ne fait que ça. Elle cible et elle fait neuvième dimension. Donc, il faut essayer de les éliminer le plus rapidement possible avant qu'elle le... Bah, qu'elle ne vous... Voilà. Et donc, au moment de mourir, eh bien, elle fait apparaître un monstre. Donc, c'est pour ça qu'il faut les éliminer assez rapidement, les portes piégées, enfin, les portes démoniaques, avant qu'elle le décime toute votre équipe. En même temps, les cérébraux chiméras, c'est des monstres assez dangereux. tout autant que la porte scellée, donc, enfin, la porte... Voilà. Pfff, putain. Eh, Dieu, tu vas m'emmerder, je le sens, tu vas être chiant. En même temps, il faudrait que tu es vraiment un peu plus de points de vie. j'espère que tu gagnes des niveaux dans cette partie, parce que... Allez, la chiméras, il faut que tu meurs. Ben voilà, suffisait de demander. Bon, on va quand même re-soigner un peu tout le monde. Parce que des portes comme ça, il va y en avoir pas mal. Voilà, hop. Un côté dessous. Je sais pas si... Je crois qu'il en avait déjà, en fait, des côtés dessous. Ah non, ça va. Donc ça va, j'ai pas fait tout ça pour rien. Et un des terres, c'est génial. Alors... Oh ! Ok. En plus, on a l'avantage, donc autant en profiter. Ouais, je m'en dotais. Je me disais bien que j'avais eu tort d'attaquer avec... Avec Kain, vu qu'il a une... Vu qu'il a sa lance sanguine. Non, c'est pas grave. Oula. Non, toi, tu te mets en défense. Je pense que ça sert à rien. Bon, ceux-là sont déjà moins dangereux que les monstres précédents, donc il n'y aura pas de soucis. Oh, n'empêche, j'en peux plus d'attendre, si vous saviez. Je rappelle, pour ceux qui me suivent du moment, je vais à la Japan Expo faire un stand avec ma correspondante, ou avec qui on s'occupe du manga et tout, de tout ce qui est d'éco-virus. Et c'est dans une semaine et j'en peux plus d'attendre. J'en ai trop marre d'attendre. Oh, c'est horrible. J'ai envie que d'une chose, c'est d'y être, quoi. D'ailleurs, j'espère que... J'espère que ceux qui me suivent viendront, ce serait cool. Alors, il y a encore un coffre là, mais... Ouais, d'accord. Là. Hop. Ouais. Oui, je sais, la porte s'est changée, remonte, d'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas une technique pour les buter rapidement, en fait. Toi, tu sautes. Je me demande... Je crois qu'il y avait un sort... Il y avait un sort à leur lancer pour les éliminer rapidement. Je ne sais plus quoi, en fait. Je me dédie que... Je me dédie que ça marcherait peut-être, mais bon, elle n'a pas été assez rapide. Euh... En plus, je ne suis même pas sûre que Miroir fonctionne vraiment sur cette magie-là, mais bon, sait-on jamais, après tout ? Mais il me semblait qu'il y avait une technique pour s'en débarrasser facilement. On va toujours essayer, on verra bien. Ah bon ? Je l'ai eu avant. Tant pis, ce n'est pas grave, je l'ai eu avant. Alors, alors ici, il y a plusieurs portes, par contre, il me semble qu'il y en a qui ne sont pas intéressantes. Ah bon, aucune des deux, en fait. Il n'y a absolument rien dans les salles qui sont derrière ces portes, donc ça ne sert à rien. parce que chaque porte, chaque porte sont des monstres, je le rappelle. Donc, si ce n'est pas intéressant d'y aller, ça ne sert à rien parce que comme elles sont assez dangereuses, on ne va pas y risquer nos vies non plus, il ne faut pas exagérer. Hop. Allez. Super. Un éther. Je vérifie toujours ma map parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas envie de tourner en rond non plus, trop longtemps. Attendez. Qu'est-ce que je suis ? Ah oui, je vois. Ouais, c'est bon. Ici. Je prends juste le temps de vérifier la map parce que je n'ai pas envie de rater des objets et je n'ai pas envie de tourner en rond pendant des heures non plus, donc voilà. Mais ! Ah ! Ok. Alors ici encore, il y a plusieurs portes. Alors, lesquelles sont intéressantes ? Celles-là, non. Celles d'à côté, oui par contre. Allez ! Est-ce que j'essaye mon idée ? si j'ai le temps. Non ! Je ne sais pas si ça marche, honnêtement. Je ne sais pas du tout si ça marche. Ah ! Putain, ça marche ! Putain, ça marche ! Et bien, voilà la technique pour les éliminer rapidement. Se balancer un miroir au moment où elles font cette neuvième porte. Ah ! Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. J'aurais déjà moins à m'acquitter de ces portes-là. Alors ensuite, cette porte-là, oui. Ok, sur Edge. Ok, donc comme ça, on a trouvé une technique pour se débarrasser rapidement de ces saloperies de porte-à-la-con. C'est le miroir. En plus, vu l'expérience qu'elles apportent, on ne va pas s'en plaindre. Foumage, Hurricaine, c'est pas encore un objet à lancer, ça ? Attendez. Si, c'est un objet à lancer. Non. Un rideau céleste ? C'est pour lancer bouclier, ça, je pense. Ah non, miroir. Alors, on ressort de là. Ensuite, alors celle-là, on s'en fiche. Et celle-ci, celle-ci, elle mène à un point de sauvegarde. Il y a beaucoup de pièces vides dans cette grotte scellée, donc je préfère vérifier plutôt que de me taper tous les monstres, même si j'ai trouvé la technique pour me débarrasser des portes piégées. Oh là là. Je vous avouerai que, honnêtement, je ne savais même pas pour... Je ne savais même pas pour le truc du miroir. Je l'ai vraiment découvert avec vous. Mais bon, comme quoi, moi qui croyais qu'on est le jeu par cœur, je ne savais pas ça. Alors, ici, comme je l'ai dit, il y a un point de sauvegarde. On va en profiter pour utiliser une tente. Parce que quand même... Ensuite, la dernière porte, elle mène encore à des coffres. Celle-ci. Toutes les autres, c'est des salles vides. Vous savez quoi ? On va aller plus vite. Non, pas position. Oh là là. Ah ! Ça ne sert à rien de perdre du temps. Voilà, j'ai perdu du temps. Aïe, aïe, aïe. Voilà ce qui arrive quand on perd du temps. Allez, qu'est-ce que tu vises maintenant ? De pêche. Rydia. Hop. Bon, il n'y a plus qu'à attendre qu'il lui fasse 9ème dimension. Et tout va bien. Voilà. Allez, dégage. Le miroir, c'est génial comme magie. Et en plus, il y a Edge qui commence à rattraper tout le monde. C'est parfait. Donc là, pour ce combat-là, Kai ne doit pas se battre sinon, il va donner ses points de vie aux ennemis. Alors déjà, première chose, position. Ah non. Ah. Putain. Je vais te me rendre fort, j'ai tout eu de position. C'est pas grave. Ils sont en train de nous improviser une petite chorégraphie. Oh là 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 là. Allez, on se dépêche. On m'élimine tout ça. Allez. Aïe. Il faudra quand même que je surveille les points de vie de Cécile. Euh. Ok. Euh. Non. Rosa. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a ? Encore un côté dessous et un capuchon noir. Normalement, c'est pour les ninjas, les deux, je pense, c'est ça. Ok. Au moins, ça lui renforcera sa défense et son attaque vu qu'il a 10 niveaux de moins que les autres. Bien sûr, comme toujours. En plus, il va nous le répéter à chaque fois que la porte se change en monstre comme si on ne le voyait pas. Ok. Sur Rosa elle-même. Ok. 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 Tout juste. J'ai toujours peur de ne pas avoir le temps de le faire maintenant. Parce que c'est vrai qu'il ne faut qu'elle ne réagir au quart de tour. N'empêche, Rosa, elle n'a déjà plus de mana. Le miroir, il pompe autant parce que je ne fais même pas gaffe à combien le miroir il demande. Ah oui, 30 quand même en même temps. Mais bon. Elle a quand même la blinde de mana, elle. En même temps, je ne suis pas sûre que la tante lui ait rendu tous ses mana. je crois qu'il a dû rendre que la moitié. Alors. Là, il y a un coffre. Là, il y en a un deuxième. Et ça, je me demande de vérifier. Attendez. Non. Ça ne mène nulle part. Donc, on l'ignore. Et on prend celle-là. Il y a un coffre là-bas derrière et la porte qui est là ne mène nulle part. Enfin, ne mène à rien en tout cas. Donc, on l'ignore. Et il m'en reste deux pièces. Celle-ci, elle m'intéresse. Edge. Je sais, les combats contre les portes sont très palpitants. Maintenant, j'ai trouvé la technique pour les exterminer. Mais bon. Zut. On a trouvé la technique, on en profite. et Edge qui continue de grimper en level. C'est parfait. Allez. Ok. Un super éther. Une maxi-potions et dans les boîtes il n'y a rien, je pense. Non, il n'y a rien. Ok. On sort. Oh, merde. Faites chier les chouves-souris. Et maintenant, on va prendre l'escalier qui est là-haut. On arrive à un point de sauvegarde. On va réutiliser une tente. Ok. Tout le monde est full. On sauvegarde. Bien. Ah non. Les cordes ne mènent nulle part ici. Ok. On descend. Et ici. Quoi qu'attendez, je me demande si ce n'est pas après ou si c'est avant. Ouais, voilà. Ce n'est pas encore ça en fait. Vous allez voir. Je ne dis rien pour l'instant. Mais à mon avis, ceux qui connaissent le Final Fantasy VII vont y voir, vont voir une immense référence. Même si normalement ça devrait être l'inverse vu que le 4 est arrivé avant. Mais bon. Vous allez comprendre. Du moins pour ceux qui connaissent le VII. Voilà. Donc là, on entre. on récupère le cristal qui au lieu d'être bleu et jaune mais bon, ce n'est pas grave. Voilà. Vous avez le cristal des ténèbres. On ressort. Et là, les murs, ils se rapprochent. Nous avons sans doute déclenché un mécanisme en prenant le cristal. Sortons vite d'ici. TADAN ! Oui, ce monstre, on le connaît dans Final Fantasy VII. Parce que je le dis depuis tout à l'heure. Le mur démoniaque. Hop, tu sautes. Et donc, il va se rapprocher au maximum de nous. et plus il se rapproche, plus il va faire mal normalement. À moins que... Je ne sais même plus si c'est vraiment de l'importance qu'il avance ou qu'il n'avance pas. Je ne sais plus. On va la lancer. De toute façon, je pourrais très bien en racheter plus tard. par contre, c'est encore un ennemi qui a la blinde de points de vie. Mais ça devrait aller, je pense. J'enlève quand même pas mal de points de vie avec toutes les magies que j'ai. donc ça devrait aller. Bon, écoute, si, hop, après tout, c'est vrai qu'il y a quand même Edge qui n'a pas beaucoup de points de vie donc autant que tu le soignes. Toi, Aridia, tu continues avec les glaces 3. Toi, tu n'as plus rien à lancer donc tu attaques. Ouch! Hey, j'aimerais bien que tu restes en vie. S'il te plaît. Ouais, donc à chaque fois qu'on... à chaque fois que Aridia fait un sort de magie, l'autre, il... il contre-attaque avec le regard pétrifiant, ouais. Mais bon, on a le temps avant que... avant que Kai ne se pétrifie. Pas beaucoup, mais on a le temps. finalement, j'ai l'impression que plus il avance, moins il frappe fort. Je ne sais pas. je sais que... moi ça ne m'est jamais arrivé mais normalement il me semble qu'il s'approche jusqu'à un certain niveau et après il n'avance plus. Je ne pense pas que... je ne pense pas qu'il puisse vraiment vous atteindre et que ça fasse un game over. maintenant... ben voilà, de toute façon, il est vaincu. Ceux qui connaissent me corrigeront. Mais... moi je n'ai pas... Ah ! Moi je n'ai pas souvenir qu'il puisse vraiment nous atteindre. Mais... Excusez-moi, j'ai un petit souci avec mon casque. Ah là là ! Je ne sais pas ce qu'il se passe. J'ai un petit souci avec mon... J'ai un petit souci avec la prise jack de mon casque. Voilà. Elle se débranche toute seule. Donc voilà. Sûrement un mauvais contact. Ok. Ouh ! Facile comme tout. Ouais, c'est toi qui le dis. Il faut savoir que c'est un des ennemis les plus dangereux à ce niveau-là du jeu. Mais bon. Comme je vous l'ai dit, je suis déjà trop en level par rapport où je suis. Donc... Zut, c'était de l'autre côté. Mais voilà. Ça c'est fait. Il n'y a plus qu'à sortir. Et ne me dites pas pourquoi tu n'utilises pas Téléport pour sortir. Ça ne sert à rien en fait. Il y a une force... Il y a une force qui va m'empêcher d'utiliser Téléport pour sortir. Donc voilà. Il faut remonter comme ça. Tout simplement. Ok. Donc, on remonte. En fait, je dis ça mais je n'en sais rien. Normalement, je pense que... Vous voyez, on ne peut pas utiliser Téléport. Il est grisé. Oh non. Allez, sort de là. Hop, par là. Euh... Mais donc, oui, on retrouve ce monstre dans... dans le Final Fantasy VII. Donc, désolé pour ceux qui ne connaissent pas le FFVII. Je vous ai fait un spoil. Mais bon, c'est juste un petit spoil. et on retrouve un monstre dans la Final Fantasy à l'autre. Ce n'est pas vraiment un spoil puisque ça reste le bestiaire Final Fantasy, quoi. Donc, je pense que vous... Je pense que vous vous doutez qu'il y a des monstres qui reviennent d'un FF à un autre. Commencez à m'énerver ces monstres. Surtout qu'en plus, ils m'attaquent par derrière, quoi. Allez, hop. Alors, on est presque sortis normalement. Ouais, premier sous-sol, on est quasiment dehors. Par là. Ok, par là. Ben là, je suis con, la sortie est là, en fait. Voilà. Que. Kain, tu m'appartiens, Kain. Apporte-moi le cristal. Golbez. Kain. Ne l'écoute pas, résiste. Ne vous inquiétez pas, j'en suis déjà moi-même. Aïe. Kain s'empare du cristal de ténèbres. Eh ouais. Espèce de traître. Kain. Je pourrais maintenant restaurer la tour de Babylée et enfin attendre la lune. Kain, réveille-toi. Je t'en supplie, Kain. Tous les cristaux sont réunis. La voix vers la lune apparaîtra. Arrête. Mouh, ah, 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 de Golbez. C'est plutôt ça, mon avis. Mais bon. Voilà. On a reperdu Kain, encore une fois. Décidément. Hop. Alors. Ce qu'on va d'abord faire, c'est quand même aller voir le roi pour lui dire ce qui s'est passé, malgré tout. Voilà. Hop. Et peut-être aussi, il va dormir à l'auberge. Donc d'abord, on va aller voir le roi. Donc le château, il doit être ici. Ben voilà. Hop. Alors. Alors, où est le cristal ? Votre majesté, vous n'avez pas réussi à le récupérer. Il se doit comparer de tous les cristaux. Nous sommes perdus. À moi, bien sûr que la légende de la baleine lunaire dise vrai. La baleine lunaire ? La légende raconte qu'il existe un aéronef gigantesque, celui qui naît d'un dragon. La légende du Mycidia. Vous avez entendu parler de Mycidia ? Mycidia est la cité des mages de la surface. Mycidia existe vraiment ? L'ancien de Mycidia prie sans cesse dans sa tour. Je l'ai rencontré. Il prie. Il prie sans doute pour la baleine lunaire. Rendez-vous immédiatement à Mycidia. Mais le passage est bloqué. Et on ne peut pas non plus passer par la tour de Babile. Vous pouvez toujours essayer de creuser. Allez, revenez à l'autre. Cid. Je vais attacher une foreuse à l'aéronef. N'êtes-vous pas censé vous reposer ? Qui ? Moi ? C'est vraiment possible ? Facile comme bonjour. Bon, au travail. Il est un crevable celui-là. Tout le monde est au boulot à part les filles. Donc là, il est en train d'attacher une foreuse sur le nez du bateau. Enfin, du vaisseau plutôt. En même temps, ça ressemble tellement à un bateau, c'est pour moi. Un bateau volant. Ce serait marrant d'avoir des avions comme ça. Un bateau avec une hélice en haut. J'imagine trop ça. Oula, le Cid n'est pas content. Il y a Edge qui drague Rillia. J'adore. Je ne sais pas ce qu'il se raconte, mais on dirait une discussion d'autiste. Oh ! Coup de poing ! Arrête de sauter partout, Cid. T'es fatigué. Oh ! Oh non ! Cid ! Non mais il se surmène trop, il va mourir s'il continue. Cid ! Tu en fais toujours trop. Je crois qu'il est temps de tirer ma révérence et de laisser la place aux genoux. De toute façon, dans cet état, je ne peux pas faire grand chose à part rafistoler des aéronefs. Pouh ! Tu voulais m'épater, c'est ça, vieux père ? Reposez-vous bien. Prenez soin de Cécile et Rosa. T'inquiète. Soyez prudent. Nous le serons. Bien, elle est du vent. Merci pour tout, Cid. Allez dehors, Cid. Tu nous as fait assez peur comme ça. Oh là là. Oh, ce mec. Alors par contre, je vais quand même vérifier un petit peu. J'aurais dû penser, quoi quand même dans les équipements de Kite, c'est uniquement pour un chevalier dragon. Donc au final, ça ne m'aurait servi à rien pour quelqu'un d'autre. Mais bon. Ok, donc maintenant, on a une foreuse sur le nez de notre vaisseau. Sauf qu'on ne va pas remonter à la surface tout de suite. On va d'abord faire quelques petits trucs intéressants avant. Donc, on va aller récupérer notre vaisseau. Ouais, non, tant pis. On va récupérer notre vaisseau. Allez. Voilà. Donc vous voyez qu'on a une jolie focolle sur le nez maintenant. Voilà. Et donc, avant d'aller à la surface, on va faire quelque chose. On va venir ici. C'était normalement celui-ci, je pense. Voilà, ça devait être celui-ci normalement. Est-ce que c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors ici, c'est la cave sylvide. Et il faut faire attention parce que... Bon, déjà, je vais esquiver ce combat. Parce que voilà. Il faut faire attention parce que, en fait, ici, le sol est piégé. Là où je marche, pour l'instant, c'est pas dangereux. Mais je vais vous montrer si j'arrive à sortir de ce combat de merde. Allez, lâchez-moi. Voilà. Voilà. Là, en fait, c'est empoisonné. Donc, si je marche dessus, je vais prendre des dégâts. La meilleure façon d'éviter ça, c'est de faire lévitation sur tout le monde. Voilà. Comme ça, je peux passer sans aucun souci. Mais bordel ! Ils ont fini de me prendre par derrière. J'ai déjà dit que... Il fallait demander mon accord pour me prendre par derrière. Excusez-moi. C'était plus fort que moi. Bon. Allez. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ça bête. Voilà. Alors, ce coffre-là, je ne peux pas l'avoir tout de suite. Vous allez... On va voir pour l'avoir plus tard. Oh putain ! Oh putain ! Sale bête. Sale bête. Tous ceux qui ont joué à un Final Fantasy de leur vie détestent, au même titre que moi, ces monstres-là. Ces saloperies de monstres sont un cauchemar pour tous les joueurs de Final Fantasy. En plus de compter le behemoth. Oh, bon ça va. Quoiqu'ici, ça va encore. Il ne vise qu'une seule personne avec son haleine fétide. Dans les autres Final Fantasy, ils visent tout le monde. Ici, ils ne visent qu'une seule personne. Ça va encore. On n'est pas encore trop à plaindre. Allez. Ah, sale bête. En plus, ils sont moches. Allez, achève-le. Voilà. Ah, j'avais oublié qu'on les croisait ici, ceux-là. Mais putain ! C'est deux fois ! Non ! Oh, raté ! Ok, mais ce n'est pas grave. Elle a la guérison. Là. En même temps, toi, tu... Merde, ce que j'ai fait. Je me gourde bouton. Moi, parce qu'il y a un bouton pour mettre le combat en mode automatique. Ça, ça ne m'intéresse pas. Ouch. Ah tiens, d'ailleurs, je n'ai pas encore une épée. Ah, putain ! Joystick de merde ! Ce n'est pas un truc de feu, ça ? Je ne sais plus. Hop. Normalement, il doit me rester une épée de feu pour Cécile. Ce serait peut-être le moment de l'utiliser. Ok, ce n'est pas extrêmement efficace. Ouais, épée de feu. Ça, c'est quoi ? Ok, c'est des crunailles. Je ne sais pas ce que ça fait, mais ça fait quelque chose. Mais... Ah ! Je ne sais pas ce qu'il fait le plus mal. C'est un peu kiff-kiff-bouricot. Hé, là, c'est quoi, ça ? Attendez. Alors, ça, c'est... Le feu. L'eau. Ah, d'accord. Clou l'ennemi sur place afin d'empêcher d'agir. Ça, c'est pas mal, ça. Hé, oh ! Ah, d'accord. Ça, c'est la foudre. Et ça, c'est créer un voile de fumée pour aider l'équipe à s'échapper. D'accord. Alors... Non. Maintenant, il faut y aller... Il faut y aller plus tard, ça. Ça, ça va de saloperie. Il faut... Il faut éliminer la sorcière du marais en premier. Allez. Mais non, putain ! Ouais, bon, l'avantage, c'est que si elle le refait sur le même, ça peut... Allez. Oh là là ! Ça, c'est le genre de combat qui m'énerve. Bon, toi, tu te mets en défense, de toute façon. Pour l'instant, tu ne serres à rien tant que tu es en crapaud. Ça y est, voilà. Hop. Toi. Je pense que normalement, maintenant qu'un sac à des marais n'est plus là, elles ne feront plus rien. Et vu à quel point je les élimine vite, j'aurais dû en éliminer au moins deux pour n'en garder qu'une. Mais bon. Que voulez-vous ? Alors, voilà. Mais ! Alors, bien sûr, il faut relancer l'évitation à chaque niveau. Parce que vous le perdez dès que vous changez de map. Alors, attendez que je prenne le temps de regarder. Oui. On va commencer par descendre là. Je relance l'évitation. Il y a un point de sauvegarde en plus. Allez ! Bon, écoutez, je vais peut-être ellipser les combats. De toute façon, je ferai du farm après s'il faut. Mais ! Mais là, tout de suite, les combats m'énervent. Et j'aimerais bien arriver au bout de la map. Allez, hop ! Pourquoi je les lancées deux fois ? Moi, c'est pas grave. Alors. C'est bien là que je voulais aller, je ne sais plus, moi, tout ça. Oui, déjà là, il y a... Mais ! BORDEULE ! BORDEULE ! Ah ! Où est-ce qu'elle est là ? Ok, elle a qu'un coup de piéger, mais c'est pas grave, on l'a trouvé. Oh, putain ! En plus, il y en a six, il y a des crapauds avec elle, quoi. Vraiment pour m'emmerder jusqu'au bout. Attends, vous savez pourquoi c'est le genre de combat que je déteste le plus au monde. Ta gueule, putain de sorcière de merde ! Evidemment. Bon. On va en éliminer une deuxième. Donc ça, voilà. Parce que ça commence à devenir chiant au bout d'un moment. Hop, donc on en élimine encore une. Ok, maintenant on s'occupe de la sorcière. Une bonne fois pour toutes. Allez ! Voilà ! Et il y avait quoi dans le coffre ? Oh, un mutisme ! Ok, je vais juste retransformer Rosa. Mais ! Ah, sur mon poids, non, merde, c'est chien ! Alors, attendez, parce qu'il faut quand même que je vérifie ma map. C'est un truc assez compliqué. Ok. Non, pas là. Mais ! Ah ! J'en ai marre ! J'en ai marre ! J'en ai marre ! Dégage ! Voilà. Bon dieu. En fait, je déteste cet endroit. Je déteste littéralement cet endroit. Mais ! Putain ! Foutez-moi la paix ! Ok. Bon. Vous voyez, je vous avais dit que c'était un truc assez chiant. Et en plus, ça fait assez mal quand même. Voilà. Hop. Non ! J'ai dit non. Mais ! Voilà. Putain ! Vous me gonflez, les filles ! Vous me gonflez, c'est vert. Voilà. Bon, personne n'est en crapaud. Mais ! Bordel ! Devant la porte, quoi ! Devant l'escalier ! Vous êtes lourds ! Vous êtes très lourds ! Alors, on retourne par là. Hop. Attendez. Il faut encore une fois que je vérifie où je suis. Ok. En fait, j'aurais dû faire ça avant. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris... Et j'ai perdu du temps, bêtement. Hop. Allez. Voilà. Ça, c'était pour avoir l'arc elphique. Je vais juste utiliser une temps, parce que j'en ai marre. Voilà. Ok. Non. On retourne par là, plutôt. Ok. Hop. Oui, c'est con. J'ai perdu mon lévitation pour rien, mais ce n'est pas grave. De toute façon, ici, vous allez passer votre temps à le relancer. Alors, maintenant, là. Putain, mais ils ont l'air de m'attaquer par derrière, en plus. Il commence vraiment à être gonflant. Allez, dégage. Allez, dégage. Bon. Nom de Dieu. Hop. Voilà. Il y avait un passage secret, ici. Alors, on va relancer l'évitation. Alors, ensuite. On va. Bon Dieu. Faites-moi la paix, bordel de merde. Hop. Euh. Attendez, il faut que je vérifie un truc. Hum. Hum. Oui. Mais. Bon Dieu. Allez. Et on arrête de m'emmerder. Parce que, j'ai juste à avoir le temps pour finir. Non mais non, j'ai fait trois pas. Par surprise, donc je peux me casser. Voilà, c'est... Hum. C'est ici qu'on devait arriver. Voilà. Et qu'est-ce qu'on retrouve, ici? Eh oui. Nous l'avons trouvé à l'entrée de la grotte. Nous l'avons soigné d'un remieux, mais il n'a toujours pas repris connaissance. Yang restera ici pour toujours. Vous n'avez rien à faire ici, partez maintenant. Oh, voilà. Malheureusement, pour l'instant, on ne peut rien faire pour Yang. Mais on sait qu'il est vivant. C'est déjà ça. On sait qu'il est vivant. Mais pour l'instant, on ne peut rien faire pour lui. Par contre, j'ai raté des coffres. Il faudra que je revienne. Je ne sais plus comment est-ce qu'on y va. Ah ben non, mais comme une conne, j'ai juste raté le passage, en fait. Attendez. C'est juste comme une conne, c'est que j'ai raté l'escalier, en fait. Attendez. Oui, par là. C'est l'escalier qui est juste là, en fait. Voilà, donc je vous ai montré que Yang est toujours vivant. Sauf que pour l'instant, on ne peut rien faire pour lui, malheureusement. Mais il est vivant. Alors, alors déjà, putain, je commence vraiment à l'avoir ras-le-bol de ces monstres. Ça commence à me gonfler. Allez. Bon. Mais, putain. Ça, ça me gonfle encore. Ah non. Ça, ça me gonfle encore plus quand je fais deux ou trois packs, après j'ai un ennemi qui me saute dessus. Putain. C'est pas possible, là, ça. Oh. Ah. Putain. Mais lâchez-moi, bordel de merde. Alors, ensuite. Ok. On repasse par là. On passe en face. Et normalement, là. Allez. Voilà. Hop. Alors, directement, on remet une lévitation. Voilà. Alors. Coeur de bombeau. 3000 gils. Remède. 2000 gils. Non. J'ai dit non. Bestiaire. Une sortie de secours. Un baiser de fée. Un éther. Un trou. Voilà. Je vérifie juste un truc. Non. Par là. Non, sûrement pas. Vous, vous commencez à me gonfler et pas qu'un peu. Voilà. Alors, ici, on est direct sur le sol empoisonné. Donc, on ne bouge pas. Évidemment, maintenant, les coffres vont être piégés, bien sûr. Ça, ça va être génial. Mais voilà. Donc, là, normalement, on est sur les derniers coffres du donjon. Donc, après, je pourrais sortir. Mais voilà. Il y a quand même une autre bonne nouvelle dans cet épisode. Enfin, il y avait eu une bonne nouvelle. Elle est peut-être précédente. Il y en a une autre ici. Yang est vivant. Comment, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il a pu survivre à l'explosion du réacteur de la tour de Babile. Mais il a survécu. Ce mec est increvable. Non, mais, eh oh, ils sont blindés en vie, en plus. En plus, j'ai intérêt à faire gaffe. Parce que je pense que dans d'autres coffres, il doit y avoir des Xylomides. Enfin, des Morboles. Ok, d'accord. C'est génial, ça, quand on bute qu'un seul ennemi. Bon, là-dessus, avec tous les monstres et tous les coffres qu'il va y avoir ici, je pense que la vidéo va être un peu plus longue que d'habitude. Mais bon. On fera avec, hein. Je vais laisser Rivia rebalancer un Shiva. Ça devrait les acheter un bon coup, j'espère. Allez. Allez, Shiva. Allez, Shiva. T'as hâte d'y résister à tout, hein. C'est pas lui qui aurait... Il aurait pas un ruban, par hasard, sur lui. Parce qu'il résiste à tout, ce mec. À part un crapaud. Bon, au moins cela, c'est fait. Voilà. Hop. Donc, je n'ai même pas fait gare à ce qu'on avait récupéré. Et comme je l'ai dit ici, les 6 coffres vont être piégés. Voilà, génial. Là, les Morboles, justement. On en parlait. Non, pas elle. Allez, il faut au moins que tu me buttes le Tréon. Putain. Oh, putain. Bon, bah... Bon, bah, voilà. Non, je peux... Je peux... Je peux... Putain, mais... Bon, bah, c'est... Ok, bon, c'est pas grave. Ça va finir en Game Over. Mais bon. Moi, je referai ça... Je referai ça en off. C'est pas un souci. Vous avez vu... Je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. Donc, si jamais je fais un Game Over ici, bah, c'est pas grave. Je reviendrai ici en off. On va pas y revenir ensemble. Ça sert à rien. Et, bah... Voilà. Disons-le, ça va finir en Game Over. Voilà. 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 Je vais donc vous laisser sur ce Game Over. Moi, je referai cette grotte en off. C'est pas la peine que je vous retappe tout ça. Et donc, j'espère que ça vous a plu. Que ce magnifique fail de fin vous aura plu. Et, bah, là-dessus, moi, je vous dis... Ciao à tous ! Je reviens. Je reviens.